Ce mardi 12 décembre, Jarry était invité au micro de Sud Radio. L'occasion pour l'animateur de revenir sur la toute prochaine sortie du téléfilm à côté de ses pompes mais aussi sur la relation qu'il entretient avec sa réalisatrice, la femme de Jean-Luc Reichsman. L'humoriste signe son grand retour dès demain sur France 2. Jarry est à l'affiche du dernier téléfilm de la chaîne intitulé « À côté de ses pompes ». Dans cette nouvelle production, l'animateur incarne Jess Lesquin, un policier mis à pied et fils de croque-mort qui a la capacité de communiquer avec les défunts. Pour ce rôle, selon lui plus viril que ce qu'il est habitué à jouer, Jarry s'est beaucoup investi. Parmi ses motivations à bien faire, sa relation avec la réalisatrice, Nathalie Lecoutre, la femme d'un autre animateur que Jarry connaît bien. Une femme dont je suis tombée éperdument amoureuse est un véritable triangle amoureux à ce stade. Jean-Luc Reichsman anime les 12 coups de midi sur TF1 à la même heure à laquelle Jarry est sur France 2 avec « Tout le monde veut prendre sa place », mais ce n'est pas le seul lien qui lie les deux hommes. Entre eux, Nathalie Lecoutre, la femme de Jean-Luc Reichsman, qui réalise le téléfilm dans lequel Jarry joue, était là avant. Une situation que l'humoriste, papa de deux enfants, trouve géniale. Au micro de Sud Radio, ce mardi 12 décembre, Jarry s'est confié sur cette anecdote dingue. Il raconte, « Je suis en train de tourner avec Nathalie Lecoutre, qui est une super réalisatrice, qui est une femme dont je suis tombée éperdument amoureuse. Et il y a une relation entre elle et moi qui est devenue très très forte. Vraiment c'est bien au-delà du travail. Je tournais avec elle au mois de juillet quand j'ai appris que France 2 me proposait de présenter « Tout le monde veut prendre sa place ». . L'animateur déjà proche du couple s'est alors senti obligé de faire part de la nouvelle. Ce à quoi Nathalie Lecoutre comme Jean-Luc Reichsman ont parfaitement su répondre. L'animateur de TF1 aurait même rigolé, ajoutant, « C'est le meilleur recrutement que pouvait faire France 2 sur un jeu. Pas si rivaux que ça finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada